Bonjour les filles, j'espère que vous portez bien. Je reviens avec une petite vidéo pour vous montrer comment je réalise mon washango. Un washango, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros, on vient de se laver les cheveux et on les laisse se définir naturellement. Donc moi, j'ai un procédé un peu plus long parce que j'ai les cheveux crépus. Donc pour avoir vraiment une belle définition au niveau de mes boucles, je fais plusieurs étapes. Donc je vais vous montrer ça en vidéo par la suite, mais je voulais vous en parler un petit peu en amont. Donc principalement, laver ses cheveux, utiliser un masque. Ensuite, il vous faut un gel, vraiment. C'est vraiment le produit le plus important. C'est ce qui va vous permettre de définir au maximum vos boucles. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Et je vous dis à la fin de la vidéo et allez regarder la suite. Bisous ! Donc dans un premier temps, je vais procéder à mon shampoing. J'utilise ici le shampoing riche à l'huile de Buriti de chez Timothée. Donc c'est une gamme de produits de la Martimothée qui est spécialisée pour les cheveux afro et métissés. Donc c'est concentré à l'huile de Buriti qui est une huile vraiment extraordinaire pour les cheveux afro et pour la peau. C'est ici une serviette en microfibre que j'ai reçue de chez Natural Air Factory. En fait, c'est un pack maman-enfant. Donc il y a une petite serviette pour votre bambin et pour vous-même. Donc c'est vraiment une serviette qui va absorber l'eau tout en évitant de créer des nœuds dans votre chevelure. Donc pour le soin, j'utilise ici l'après-shampoing de la même gamme Timothée, donc Richesse Suprême. C'est un après-shampoing assez riche qui contient énormément d'huile de Buriti. Et il est très très consistant et il démêle absolument bien mes cheveux. J'étais assez surprise. Donc j'utilise ensuite mes doigts pour démêler dans un premier temps. Et j'utilise une brosse démêlante pour renforcer mon démêlage. J'ai limité tous les nœuds qui pourront se faire dans ma chevelure. Voilà l'étape du coiffage. Je vais sectionner ma chevelure en différentes parties. Donc je vais commencer sur tout le pourtour de ma tête et terminer par le dessus du crâne. En appliquant le gel Eco Styler Gel à l'huile d'olive qui est sans alcool. Très important pour éviter d'assécher votre cheveu. Et vous faites pénétrer le produit jusqu'à ce que vous puissiez obtenir de jolies boucles. Vous pouvez vous aider en faisant des tortilles très légères pour définir un peu plus votre boule. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois l'application du gel terminée, il ne vous reste plus qu'à secouer vigoureusement votre tête. Faites attention aux torticolis parce que j'ai eu très très mal en cette vidéo, même si ça ne se voit pas. Et vous allez pouvoir procéder au séchage par la suite et à donner du volume à votre coiffure. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, mes cheveux sont plutôt étirés au niveau de la racine. Je voulais garder mes boucles sur les pointes et juste donner un tout petit peu de volume à l'aide de mon peigne en bois et de mon sèche-cheveux pour gagner en volume, en hauteur au niveau de la coiffure. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est vraiment si vous souhaitez avoir du volume au niveau de la racine et garder vos boucles aux pointes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, brownskin blog principalement sur Instagram, Pinterest, Twitter, brownskin sur Facebook et allez sur mon signe brownskin.fr. Je vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !